Laissez jouer le scorpion ! Salut et bienvenue ! On se retrouve sur un cinquième épisode de Assassin's Creed. Je fais trop de temps, je me mélange dans les noms. Donc on reprend là où on était arrivés, on est dans notre colonie, on avait deux objectifs, parler au forgeron ça c'est fait, on avait fini notre vidéo précédente en faisant une partie de leur poste, le poste, je ne sais plus comment ça s'appelle le jeu exactement. Et donc là notre objectif suivant c'est de parler à Celtedame, à Ranvi. Il devrait avoir terminé. Mais si tu as autre chose à faire, n'hésite pas. Cela lui donnera le temps de se calmer. Je pourrais aller voir Valka pour ôter ce poids de mon esprit. Le roi ne bougera pas d'ici. Ok, simple petit dialogue de même. Donc on a encore deux personnes à aller voir. Donc ça faisait partie de la quartier principale. Alors je trouve que les volumes du jeu sont très mal balancés. Il y a des bruitages qui sont forts, les dialogues qui sont faibles. Svend, tu as de nouveaux tatouages ? Quelques-uns méritent un coup d'œil. Alors montre-moi tes tatouages. Laisse-moi jeter un œil. Vas-y ! Alors tatouages et coiffures. Il est possible de personnaliser l'apparence d'Eivor à les shops de tatouages de Svend et de Tov. Apportez-leur des schémas cosmétiques pour disposer d'un plus large éventail de style. Alors chevelure, blonde. Donc on peut avoir une chevelure féminine mais ça a l'air que ça donne le même effet. On a rasé, on peut changer la teinture. Ah ah ! C'était celle-là d'origine ? Ouais je pense. Blonde. Non, blonde. Ok, et pour donc le gui de corbeau. Ça c'est affreux, ça c'est affreux. Ouais, ça c'est... Le coup ? Il est où ce tatouage ? Ok, ici. Ensuite là on a des lignes. Ça apparaît où ? Ok. De la lèvre. Et ça dans la face. Ok, on va prendre German Gang. Et on peut changer la barbe. C'est plus courte, plus longue. Pas belle celle-là. Et pas de barbe du tout. Ok, allez. La barbe a poussé. Tu as besoin d'autre chose ? Je vais y aller. Une autre fois Svend. D'accord. Haha, ça fait encore plus viking avec la grosse barbe. Alors, nous devons aller voir... Volva... Non, la Volva vit dans les montagnes, du nord, le fond de l'herbe. Ok. Et il court. Un peu de boutons. Un peu de boutons. C'est une nouvelle qu'on doit avoir. L2 visée. Tu vois comment je me tiens ? Plante bien tes pieds dans le sol. Pas plus écartés que tes épaules. Inspire en ramenant la flèche vers toi. Regarde le point que tu désires atteindre. Maintenant imagine que la flèche le traverse de part en part. Expire. Puis décoche. Reste en éveil. Ah. Bon, on va me récupérer les flèches quand même. Voilà. Tout est dans l'oeil. Merci, Eivor. En cadeau, je pourrais te créer un nouveau tatouage. Quelque chose qui décorerait cette balafre. C'est gentil, mais je tiens à ce qu'elle soit visible. Oh, je ne cherchais pas à t'offenser. Quoi qu'il en soit, j'ai un tatouage pour toi. Alors, pour vous faire tatouer, rendez-vous à le symbole de serpent, l'échoppe de tatouage. Utilisez la flèche du haut pour le corbeau. Contre-moi cette terre. Pour voir l'échoppe du forgeron. Tatouage. Pile. Cuir du cuir. Par. Ok, donc là, il nous affiche des informations. Oh mon Dieu, il est tombé un d'affaires à récupérer. Ok, donc il va plus nous servir à ça, le faucon, qu'à détecter les ennemis. Appelez la monture. Ah bah tiens. Déjà, on se rapproche de trésor et d'autres affaires. Si je regarde la carte. Déjà sorti de la région. Et là, je dois aller où ? Ah, c'est beau ça. Euh... De l'autre côté. Ah ah ah. Donc c'est par là qu'il faut aller. Bon bah, faisons demi-tour. Bon bah, c'est pas par là. Donc il y a là, le cheval a une endurance également. Pour pas le fatiguer. Elle va dégrouper. Elle va dégrouper. Oh, on se rend de l'autre bord. Il y a une route là, en tout cas. All right, get up, get up, get up, get up. En tout cas, son endurance a diminué mon cheval. Et puis là, elle est non. Bon, il est escaladé maintenant. Non, 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 non. Foude les escalades. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre oui, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin, grande Freya, je vous remercie de votre don de Cèdre. Elle rend grâce et elle est bénie. Évore, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi ? Je... j'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Bien. Comment se porte ta mère ? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai eu... une vision... très puissante. C'était peut-être la rage du combat ou un délire dû à la morsure du froid, mais... décris-moi cette vision. Après dix-sept ans, j'ai retrouvé la hache de mon père. Et... lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahie. Il y avait un loup... féroce, qui hurlait. Et soudain... une silhouette, une barbe grise sous une cape, et un œil unique. Il m'a dit de le suivre. Ah... le Très-Haut ! Il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler. De te livrer un message. Seul le Seydr permettra d'y voir plus clair. Et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long. Qu'est-ce que tu prépares ? Un élixir afin de détendre ton Ougre. Et de dérouler tes pensées. Tu entreras dans un sommeil éveillé. Et rejoindras le monde des rêves. Cela risque de te désorienter. Mais tu dois garder en tête tout ce que tu verras. Bois. Si tu cherches la vraie compréhension. Oh... 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 Je n'ai rien vu Valka, rien ressenti. Et nous voilà dans le monde des rêves. Très sage ! Très sage ! Très sage ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Métier à tisser, vous savez qu'ils tissent avec du sang. Allez-donc, c'est bien fucké comme rêve. Je pense qu'on va devoir retrouver celui-là. Il n'y avait pas d'autre moyen à vie. L'autre sort est tracé. Sigurd ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que s'est-il passé ? Ce n'était pas pour toi, Annie. Non ! Du calme. C'est Valka. Je suis là. Par les dieux. J'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Allons, raconte-moi tout. J'étais sur une montagne. Par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet. En suivant un loup. Alors, Odin et Normir étaient là. Le loup m'a fait signe. La Halle d'Odin s'est ouverte à moi. Euh... C'est pas peintote. C'est... C'est pour ça qu'à chaque fois que je croisais l'eau, il me défonce la galle. J'ai vu Odin. Il est Normir filant la trame du destin. Elle me regardait. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie. Ta vie. Ton chemin. Ce qui t'attend. Et où cela prendra fin. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont... sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne ? Oui. Oui. Sigurd était là-haut. Blessé, à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu. De la taille d'un dragon. Déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi. Et il a frappé. Puis je me suis réveillé. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire. Et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé. La piste de sang. La bête. Ton destin est de trahir ton frère, Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais, Sigurd. Il est mon frère. Ma famille. Les Nornir ont parlé. Et tel est leur message. Non. C'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras, Sigurd. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Intéressant. Oh. On gagne 5100 d'XP. Eh ben dis donc. Euh. Puisqu'on est là. Autant aller ici et ici. Bon la vidéo va être plus courte que d'habitude. Je dois quitter. Aouh. Et bientôt. Des loups, des loups. Non c'est pas des loups. Donc le cerf on dirait qu'il m'a foncé dessus. Alors nous avons un mystère là bas. Ouh le mystère. Juste là. Eh je suis encore habitué avec les raccourcis de. De goffes à Tsushima. Réveille toi ou tu seras banni. Restez éveillés. Ils peuvent être n'importe où. Il marche dans son sommeil. On va faire le suivre. Ils sont partout. Si on meurt, tout le monde meurt. On espère qu'il n'ira pas marcher trop loin. Ne pas s'endormir. Et voir venir. On va l'empêcher. Il ne va quand même pas passer par là. Il y a du vent. 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 Tu dormais ? Non ! Je volais dans les airs ! Dans ton rêve ? Le réveil a été brusque, oui, mais au moins tu es en vie. Tu as toujours marché dans ton sommeil ? Depuis que je suis en poste ici. Dans mon lit, je m'inquiète d'une attaque. Et lorsque je suis de garde, je m'endors. C'est idiot de rester éveillé à s'inquiéter. On se lève épuisé et le problème n'est pas réglé pour autant. Tu parles avec la sagesse d'Odin, Aivor. Je repenserai à tes paroles lorsque je me coucherai. Pense-y plutôt quand tu montes la garde et dors quand tu es au lit. Et va te présenter avant qu'on te note comme déserteur. Allez ! Ouais ! Mystère résolu ! Bon, allons escalader ceci. Et on termine au sommeil. Donc la glace, ça s'escalade pas. Oh, doucement ! Et voilà ! Et voilà ! Perché comme un pigeon, c'est ici qu'on s'arrête pour cet épisode. Donc on a juste avancé un petit peu dans l'histoire. Je sais, ça fait un peu court. Mais on avancera plus la prochaine fois, j'imagine. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire et n'oubliez pas la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes les vidéos. Et je vous dis à de prochaines aventures. Ciao ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501